Le monde de la criminalité internationale La mafia est une organisation criminelle d'origine sicilienne, la structure familiale dont l'objectif est le gain et qui atteint ce gain par le crime, le racket, les trafics de drogue, d'œuvres d'art, d'armes, les aides humains, les enfants, les organes, tout ce qui s'achète et se vend au plus offrant dans la loi ou hors la loi. La mafia, c'est le nom le plus connu que j'utiliserai ici comme un nom commun, mais il y a aussi plus précisément en Calabre la Nangreta, dans les Pouilles la Nueva Sacra Corona Unita, en Campanie la Camorra, en Sicile la Cosa Nostra. Ces organisations criminelles se sont étendues à travers le monde en s'appuyant souvent sur la diaspora sicilienne et en passant des accords avec des organisations criminelles locales. On constate sur la carte que la mafia est bien présente en Australie, en Russie, en Pologne, en Macédoine, au Kosovo, en Albanie, en Slovaquie, en Allemagne, aux Pays-Bas, à Monaco, en France, en Amérique latine, aux États-Unis. On retrouve une large présence de la Cosa Nostra aux États-Unis. Depuis les années 30, elle n'a cessé d'étendre ses activités dans le pays, d'abord pendant les années de la prohibition, puis la contrebande de cigarettes, ouvrant la voie au narcotrafic. Mais elle est globalement en déclin face aux attaques de la police et de la justice américaine, mais aussi face à d'autres flux d'immigration ayant créé de la concurrence dans le secteur du crime avec les mafias asiatiques, jamaïcaines, noires, russes. Alors justement, de l'autre côté de l'Atlantique, la mafia russe, elle, est plutôt en bonne santé, en expansion, avec des activités classiques comme la prostitution, le vol de voitures de luxe, le trafic de drogue ou d'armes, mais aussi l'exploitation des matières fissiles ou celles des ressources naturelles. La mafia russe est très violente, très dynamique. Elle domine une part importante de l'économie du pays. Sa richesse et sa puissance ne cessent de s'accroître sur la déliquescence de l'État russe et sur les décombres des anciennes républiques soviétiques. Italie, États-Unis, Russie, on pourrait également faire une carte des organisations criminelles chinoises, les triades, les sociétés secrètes, le Grand Cercle, ou des Yakuza au Japon, ou bien les réseaux français en Afrique de l'Ouest. Cela ne voudrait pas dire pour autant que les mafias sont partout ni que tout soit corrompu. Cela veut dire que, s'il y a corruption au cœur de l'État, la mafia s'installe au cœur de l'État. Dès qu'il y a faiblesse, les mafias utilisent cette faiblesse. Or, comme la dérégulation économique, qui est au cœur même du processus de mondialisation, limite la puissance de l'État, cette dérégulation profite entièrement aux mafias. Ce qui fait que intégration financière mondiale et criminalité s'articulent mutuellement. Moins il y a contrôle, mieux l'une et l'autre se portent. La criminalité financière va pouvoir s'appuyer dès lors sur trois systèmes existants. Les paradis fiscaux, les réseaux technologiques et les marchés financiers. Voici d'abord les principaux paradis fiscaux et bancaires dans le monde. Ces paradis, ce sont des États à faible fiscalité, ces places bancaires préservent aussi souvent le secret des comptes. Ils se sont développés les uns et les autres dans les années 50 pour diminuer la pression fiscale. Les États-Unis et l'Europe en sont à l'origine. On voit d'ailleurs bien géographiquement que ces arbres financiers sont surtout à la périphérie des pays industrialisés. Amérique du Nord, on voit dans la Caraïbe, les Caïmans, Bahamas, Panama notamment. En Europe, les îles anglo-normandes, la Suisse, Monaco, Luxembourg et dans les pays d'Asie, Hainan, Hong Kong. L'insuffisante réglementation convenant aux États eux-mêmes, les capitaux y ont été placés en grande quantité et ces paradis ont connu comme un emballement avec l'arrivée de masses financières énormes venues notamment du recyclage des pétro-dollars après la crise du pétrole en 1973 ou bien plus tard avec l'arrivée des fonds de retraite par capitalisation. Et l'argent des narcotrafiques, dit argent sale, a pu se glisser là progressivement. Ensuite, les réseaux technologiques permettant la gestion des informations financières et boursières en temps réel depuis à peu près les années 80 ont achevé de confondre ou disons de rapprocher circulation légale et circulation illégale de l'argent. Les échanges entre banques par virement électronique sans circulation réelle des actifs ont pu aider à la confusion. Enfin, les marchés financiers qui s'appuient sur les principales places boursières mondiales. Ce sont New York, Toronto, Londres, Paris, Francfort, Amsterdam, Zurich, Tokyo, Hong Kong. Et avec l'intégration financière mondiale, elles forment un marché unique des capitaux et fournissent des possibilités pour le blanchiment de l'argent sale. Ainsi, les fonds des organisations criminelles ont intérêt à rester dans le circuit des marchés financiers car ils permettent de perdre peu à peu la trace de l'origine des fonds. Prélavage, lavage, blanchiment. On ne cherche plus par le blanchiment à ce que l'argent change de forme, c'est-à-dire de billets à lingots, de lingots à dépôts bancaires, de dépôts bancaires à comptes numérotés. Non, on cherche à ce qu'ils changent de statut, c'est-à-dire qu'ils apparaissent comme étant de plus en plus propres, c'est-à-dire de plus en plus légals. Par le jeu de la cotation permanente, d'énormes masses de capitaux passent de main en main, autour de 1 500 milliards de dollars par jour, ce qui représente cinq fois le budget annuel d'un pays comme la France. C'est là une échelle de grandeur complètement déconnectée de l'économie réelle, puisque les exportations mondiales de biens et de services sont 100 fois moins importantes, 18 milliards de dollars d'échanges par jour. La sphère financière est déconnectée de la sphère de l'économie réelle. Elle forme comme une autre planète, pour les gens honnêtes, comme pour les criminels, qui surfent en se passant très bien des États, des frontières, des policiers, du fisc et des juges. Voilà, ce que j'ai évoqué aujourd'hui, ce n'est qu'une simple ébauche des mécanismes. Je n'ai évidemment pas pu éviter les raccourcis et les choses sont beaucoup plus compliquées que cela. Mais je tenais à me faire l'écho du véritable travail de détective effectué par des juges et des magistrats européens compétents sur les questions de criminalité financière et qui ont vulgarisé ce travail dans un livre qui s'appelle « Un monde sans loi » chez Stock, un collectif dirigé par un magistrat français, Jean de Gaillard. Je vais vous donner la référence. Ce que l'on peut retenir de ce bref résumé d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus d'économie dynamique qui ne soit mondialisée et il en va de l'économie légale comme de l'économie criminelle. La criminalité financière internationale, vu l'ampleur qu'elle a pris avec la conjonction de la dérégulation, des systèmes de gestion en temps réel, des télécommunications, de la fin des systèmes politiques totalitaires, n'est plus une simple question de criminalité, de police, de juge ou de droit international. L'économie du crime s'est fondue dans l'économie légale et on ne parvient plus à lutter contre le crime financier organisé sans entrer dans la planète financière internationale. Alors une touche d'optimisme et d'humour tout de même pour terminer. Savez-vous par où les trafiquants se font parfois apprendre ? Eh bien tout simplement par la façon d'utiliser leur argent.